Il nous dit, c'est le meilleur joueur du monde. Il mettra ses 50 buts, sa passe décide dans la saison, quel que soit l'entraîneur. Alors, avec cette performance, encore magnifique hier, et ce qui prouve qu'il est à l'heure actuelle, là, le moment où on se parle, le meilleur joueur du monde. Regardons vos ardoises. Ah oui, pour Alicia. Oui, pour le Houtte-Panzi. Avec d'autres. Qu'est-ce que c'est que ça ? Avec d'autres. Oui, non, peut-être. C'est pas toi. Avec d'autres. Benoît. Non, mais là, Benoît. Pas toi, pas toi. Avec tous, vous avez donné hier, vous êtes à deux doigts du banc, je vais vous mettre sur le banc. Non pour Charlotte, oui pour Jérôme, et oui pour Raphaël. On met Benoît sur le banc. Oui, le banc. Avec d'autres. Greg, c'est pas parce que j'ai gagné ce matin au paddle que vous devez me mettre sur le banc. Ah, ah, ah. Bingo. Attaque sur la charge. Bingo. Et alors, ce qui est bien avec Benoît, c'est que, regardez, Benoît, je le prends comme ça. Je le connais par cœur, mon petit bordeluche. Donc, Benoît, je vais me mettre sur le banc, derrière, il tac, il met le paddle. Hop, je lance la canne à pêche, je remonte, et boum, Benoît parle de paddle. Et bah, du coup, Benoît, il va sur le banc. C'est normal. C'est vrai que c'est un tas, vous avez fait particulièrement bon. Je n'étais pas habitué, pardon, à vous voir à ce niveau-là. Juste avant le jeu, quand même. Ouais, juste avant le jeu, sur le banc. Bon, parlons entre personnes sérieuses. Bonsoir à tous. Loïc Tanzy, vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien pour le journal. Vous me dites qu'il n'est pas, à l'heure actuelle, le meilleur joueur du monde. Non, parce que je pense que les meilleurs joueurs du monde, je parle vraiment sur la saison. Je ne prends pas en compte de la saison dernière et de la Ligue des Champions. Non, je suis là cette année-là. Pour moi, il doit être plus décisif dans les moments les plus importants pour son club. Là, il l'a été, en match allé, match retour. Mais il n'a pas fait une phase de poule énorme avec le Paris Saint-Germain. Il y a des joueurs qui ont été meilleurs que lui en phase de poule. Il fait partie des meilleurs, bien entendu, dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde. C'est incontestable. Aujourd'hui, pour moi, il deviendra le meilleur s'il permet au Péager de passer le cap et un quart demi. Vous allez arrêter de vous en sortir avec des parmi... Qui est le meilleur joueur du monde aujourd'hui ? Allende. Allende. Ça, c'est un nom. Vous voyez, Benoît, c'est un nom, ça. Meilleur joueur parmi tant d'autres. Pour l'instant, si on parle de statistiques, c'est le meilleur buteur en Europe, Kianem Mbappé, grâce à son doublé, toutes compétitions confondues. 34 buts marqués, une moyenne de 1 but par match. Il est devant Kane, il est devant Allende, il est devant Lotharo Martinez. Vous voyez qu'il y a même Guy Rassi dans ce classement des meilleurs buteurs en Europe. Votre classement, c'est Allende ? Allende, Bellingham, Mbappé, c'est à l'heure actuelle. Revenez, Benoît. Charlotte, il n'est pas le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Qui est le meilleur joueur du monde pour vous à l'heure actuelle, alors ? On va le faire comme ça, c'est sympa. Oui, bien sûr. En fait, c'est le mot prouver qui me chagrine un peu. Ah oui, c'est parce qu'hier, on a demandé si ça prouvait qu'il l'était hier. Pour moi, là, actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Mais il a confirmé juste qu'en Ligue des Champions, il est au-dessus. Malgré tous les effets un peu télé-réalité qui se passent, il est là, il est présent, il est efficace. Donc, évidemment, dans le jeu, j'en attends plus. Mais non, franchement, il est tellement efficace. Il est focalisé sur hier, en fait. Il était ou à nous. Parce que hier, c'est là où on l'attendait. Il était ou à nous. On est d'accord. Bien sûr, c'est une porte d'entrée vers la question. Évidemment, si hier, il s'était voté par Lié avait perdu, on n'en parlerait même pas. Non, je suis d'accord avec Loïc. Ce n'est pas sur un match qu'on va dire... Moi, je pense que clairement, s'il fallait choisir, Bellingham mérite plus ce statut de meilleur joueur parce que depuis le début de saison, il est monstrueux. Avec d'autres. Vous auriez pu mettre Bellingham sur votre... Oui, c'est ça que je voulais... Il faut que je vous apprenne encore deux, trois petits trucs. Vous êtes de plus en plus à l'aise. Mais le coup du classement de Loïc, c'est habile pour s'en sortir. Habile Jélit, du coup. Habile Jélit, très bon. Mais oui, voilà. Donc, vous savez que moi, personnellement, dans mes quatre, il y a Allende, Mbappé, Bellingham et Vinicius, c'est dur de l'enlever quand même. Je trouve qu'il est énorme. Oui, oui, oui. Honnêtement. Ben, si. Non, mais je ne vous demande pas un top... Si, je vous demandais un top 10, tout le monde pourrait venir. Pas du tout, je vous demande. C'est que dans le début d'argumentaire de Loïc, j'étais parti sur le prix du classement aussi. Et une fois que j'ai pris ces quatre-là, ben, pour moi, pour moi, voilà. Alors oui, il y a des épisodes là où il a passé très récent où il a été moins bien. Dans les très gros matchs, pour l'instant, il n'est pas en rendez-vous encore. Oui, mais moi, hier, il l'a été. Sur la saison, oui. Il a passé les gros matchs. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on va savoir. Il n'y a pas que ça. C'est quand même... Non, il n'y a pas eu qu'un. Et même quand il est moyen, alors c'est la Ligue 1, mais là, il va être décisif quand même. Je trouve qu'il est... Encore une fois, j'enlève les trois semaines qui sont passées. Il est rarement pas bon du tout. Il marque tout le temps. Il s'en sort toujours par une pirouette dans les arrêts de jeu, quand il est sur le terrain, évidemment. Fin de match. Moi, je trouve que si je prends ces quatre-là, c'est une question qui m'a fait un peu mal à la tête parce que, voilà, tous s'entend. Tous s'entend. Allende s'entend. Bellingham, évidemment, s'entend. Mais hier, je m'endors quand même avec ce premier but qui est une folie. Quand il est sur la bas, côté gauche, je dis pas cette fois quand même. On peut en parler deux minutes. Tu ne dis pas cette fois. Je me dis pas cette fois. Et en fait, quand je le vois faire son temps d'arrêt et repartir et la vitesse où elle part sans élan, il est sans élan. Mais elle part. Il se pète le filet, le mec, quand même. Si on parle de but pur, Kane, il marque autant que lui. Il en a marqué 33 et lui, il en a marqué 34. Mais après, on parle des grands matchs, les grands rendez-vous. Mbappé, avec le PSG, les matchs à élimination directe, on lui demande de marquer des buts. Et il commence, il rentre dans le cercle très fermé des joueurs qui se rapprochent des meilleurs buteurs de Ligue des Champions en les phases d'élimination directe. Il a rejoint là des garçons comme Raoul, Shevchenko, Robben ou Filippo Inzaghi qui ont marqué 16 buts. Lui, il en a marqué 16. Désormais, il en était à 14 en phase d'élimination directe. C'est pas mal. Un mot sur le but. C'est pas mal. Vous savez, ça va progresser. Un mot sur le but quand même aussi, Benoît, avant d'aller voir ce que l'Europe et le monde pensent de l'appréciation de Bappé et Calicia pour sortir du débat franco-français. Et Charlotte, tous les deux, vous avez parlé du but. Jérôme dit qu'il est incroyable parce qu'il y a deux temps. Mais en fait, il lui fait deux petites danses à la suite. Pour un défenseur, c'est terrible. De toute manière, déjà, il est dans la surface. Donc, c'est compliqué de défendre. Et c'est le coup de rein. Quand on le regarde à la télé, on se dit le défenseur défend mal ou il est lent. Non, c'est qu'en fait, le coup de rein de Kylian Mbappé, il est dévastateur. C'est-à-dire qu'il vous met un premier crochet. Ensuite, il remet une fin de frappe et repart. Donc, sans arrêt. En fait, quand tu reviens, repart lui. À droite, à gauche. En fait, c'est horrible. C'est face à un défenseur comme ça. Il faut être à la retraite, Benoît. Non, parce qu'il a un coup de rein qui est dévastateur. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après avoir fait ça, il a la lucidité de mettre le ballon où il faut parce que l'angle est incroyable. Il y a peut-être un trou de souris. Il arrive à le mettre là et c'est imparable pour le gagnant. C'est indéfendable, ça ? C'est indéfendable ? Oui, c'est indéfendable. Du terrain très fermé. Normalement, on lui ouvre pour essayer de gagner un 6 mètres. Maintenant, il est resté face parce qu'il ne sait pas. Droite ou gauche. Alors que c'est dans des petites zones de terrain et c'est sa fin de frappe qui fait tout, c'est le spécialiste. Donc, incroyable. Toute l'Europe complètement bluffée, impressionnée par cette nouvelle prestation de Kylian Mbappé. En France, déjà, c'est lui et principalement lui qui faisait les gros titres en une de l'équipe. Mbappé, l'irremplaçable mais aussi de tous les autres journaux français magistrales Garrosport ou encore Mbappé, grand d'Espagne, titre le parisien. Et en parlant d'Espagne, justement, il fait la une là-bas aussi de tous les quotidiens sportifs. Mbappé, imparable en une de Marca. Il a détruit la Real Sociedad ajoute le journal Madrilen qui lui consacre plusieurs pages dans son édition du jour. Mbappé, le démolisseur en une de Asse alors qu'on le voit là pendant sa célébration. Il a fait aussi la une des journaux catalans. En Allemagne, on revient sur cette scène cocasse dont parlait Jérôme Bappé qui trouve carrément les filets lors de son premier but. Ça a fait beaucoup réagir en Angleterre aussi. Et puis, on termine par la Belgique avec la dernière heure et ce jeu de mots. Bappé au Basque. Bref, il était encore une fois. Vous l'avez ? C'est bon ? C'est pas évident. C'est dur. C'est dur. Bappé qui était encore une fois la principale attraction en France, en Europe et partout dans le monde. Merci Alicia. Un dernier mot sur le deuxième but. Il fait sa spéciale. C'est là où il y a le moins de place. Le gardien a presque pu la sortir. Il y a deux joueurs qui arrivent s'il fait un tout petit plat du pied. Et Benoît nous disait je vous révèle les secrets. Il peut la donner et s'il ne la donne pas il ne va rien du tout. La réalité, c'est qu'il ne se passerait rien en fait. Si on regarde bien l'action, on voit Hakimi qui fait un sprint de sa moitié de terrain. Il arrive à passer devant le défenseur. Donc si clairement Mbappé lui met un petit plat du pied, Hakimi a juste à pousser le ballon au fond des filets. Et il va toujours chercher le plus compliqué parce que c'est un Mbappé parce qu'il y arrive tout simplement. C'est dur pour le gardien parce que maintenant à une époque vous pouvez se dire il va me l'envelopper et maintenant il fait les deux côtés. Mbappé, meilleur joueur du monde, Faro dribble avec le ballon d'or. Écoutez, il y aura évidemment le final de la Ligue des Champions, quart de finale, demi-finale, finale. L'Euro, pourquoi pas les Jeux Olympiques ? Il y aura pas mal de choses qui pourront décider parmi ce duel des 4-5 grands joueurs qui ont été cités et Kylian Mbappé notamment. Est-ce que Kylian Mbappé est actuellement le meilleur joueur du monde ? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, nous, on est personnels par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de l'éducation pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si c'est fond de la partie. est-ce que Kylian Mbappé est actuellement le meilleur joueur du monde ? Lorsqu'on compare ses concurrents, quels sont d'abord les concurrents de Kylian Mbappé ? Pour moi, il y a Ergel Alante, il y a Vinicius, il y a Jude Bélingham. Lorsque moi, je vois ces joueurs-là, si, moi, je suis entraîneur, OK ? Je suis entraîneur et on me pose la question « Tu veux quel joueur ? » Dans un premier temps, je vais dire « Je veux tous ces joueurs-là. Je vais Ergel Alante, je vais Vinicius, je veux Kylian Mbappé. » Mais si après ça, on me pose « Tu veux réellement quel joueur ? » C'est le moment un seul joueur. Je vais choisir Kylian Mbappé. Parce que pour moi, parmi tous ces joueurs-là, c'est le joueur le plus complet pour moi. Pour moi, c'est le joueur le plus complet. Il est capable de marquer les buts, il est capable de jouer sur un côté, il est capable de jouer à droite, à gauche, à l'axe. Et en plus, il te garantit entre 35, 40 et 50 buts, toutes compétitions confondues, chaque saison. Il te garantit environ 40 buts, toutes compétitions confondues, chaque saison. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Elie Alante aussi te garantit 40 à 50 buts, sauf que pour moi, Alante, c'est un joueur qui a plus besoin de ses coéquipiers. Elie Alante, c'est un joueur qui a plus besoin de ses coéquipiers. S'il n'y a pas un bon collectif autour de Elie Alante, Alante ne va jamais exister. S'il n'y a pas un bon milieu, un bon collectif qui va distiller les bons ballons à Elie Alante, pour moi, Alante ne pourra pas exister. Alante ne pourra pas exister parce que c'est un joueur qui a besoin du collectif. Il a besoin du collectif. Donc, moi, je pense que Clien va perdre pour moi, il est au-dessus d'Alante en termes de polyvalence. Après Chai Vinicius, je trouve que Vinicius se rapproche plus de Kylian Mbappé en termes de profil, mais je préfère quand même Kylian Mbappé parce que Vinicius, c'est quand même il marque les buts, mais Kylian s'en connaît notre level. Kylian Mbappé s'en connaît notre level, il te marque plus de buts par rapport à Vinicius. Donc, je vais choisir Kylian Mbappé par rapport à Vinicius. Si on compare Jude Bellingham et Kylian Mbappé, je dirais plutôt que Jude Bellingham aussi, c'est un joueur complet. Il est capable de jouer en 6, il est capable de jouer en 8, il est capable de jouer en 10, il est capable de jouer en 9 et demi, bref, en 10, il est vraiment polyvalent, mais c'est un joueur qui te marque environ à 15 buts. Pour un milieu, c'est énorme, mais si tu me poses la question que tu préfères quel joueur parmi les deux, je vais choisir Kylian Mbappé. Évidemment, si j'ai le choix, je vais choisir tous ces jeux-là au même moment, tu vois. Mais si on me pose la question de choisir seulement un seul joueur, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé. Donc, conclusion, moi, je pense que Kylian, pour moi, actuellement, c'est le meilleur jeu du monde. Et je peux les mêmes mots, Kylian, c'est le meilleur jeu du monde. Il n'y a plus Cristiano Ronaldo, ils sont parti en Arabie-Saudi, il n'y a plus Messi, ils sont allés aux Etats-Unis, il reste c'est Majid Bellingham, il reste Vinicius, et parmi tous ces joueurs-là, je trouve que Kylian Mbappé est au-dessus de ces joueurs-là. Je trouve vraiment que Kylian Mbappé est au-dessus de R.G. Allant, est au-dessus de Vinicius, est au-dessus de J. Bellingham. Je l'ai dit ici, Alan aussi marqué quasiment le même nombre de buts que Kylian Mbappé, sauf que Alan a besoin d'un collectif. Alan a besoin d'un collectif bien huilé, alors que Kylian Mbappé peut jouer sans avoir un collectif. Il est rapide, il est puissant, il a une belle frappe, il a droit devant les buts. Donc, je trouve vraiment Pouls-Valant par rapport à Ali Allant. Je trouve Pouls-Valant. Ali Allant, c'est plus un finisseur, c'est plus un finisseur. Et contrairement à Vinicius, Vinicius, le même profil avec Kylian Mbappé, sauf que Vinicius marque moins de buts par rapport à Kylian Mbappé. Conclusion, je vais choisir Kylian Mbappé par rapport à Vinicius. Jis Bellingham, c'est un très bon jeu, c'est un grand jeu, mais moi, je préfère un mec qui me garantit environ 40 à 50 buts. Je préfère un mec qui me garantit environ 40 à 50 buts. Toutes compétences qu'on conduit chaque saison. Après, partage-moi de trouver ce que je vais vous montrer. Pour moi, je pense que Kylian c'est le meilleur jeu du monde actuellement. De mon avis, une fois de plus, ici, ce n'est pas encore fait. J'espère t'abonner et d'activer Ciao, ciao.